... L'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des modifications, maître? Parfait. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'ordre du jour? Je le propose. Appuyez par? Je l'appuie. Merci beaucoup. L'adoption des procès-verbaux. Les procès-verbaux de la séance ordinaire du 18 septembre et des séances extraordinaires du 21 et 25 septembre soient adoptées. Est-ce que j'ai un proposeur? Je le propose. Appuyeur? Bon appui. Merci. Résumé des décisions qui ont été prises lors de la séance extraordinaire du 21 et 25 septembre, M. Van Neste. Oui, il y a une séance extraordinaire. Il y avait un seul point lors du jour, c'était de modifier un ordre de changement, donc modifier la résolution 2309-0877, dans laquelle il y avait un ordre de changement au montant de 242 508 $ et 24 qui avait été entériné. Donc, pour changer le montant pour 263 688 $ et 35, c'est un ordre de changement pour le pôle municipal. Merci. On est à la première période de questions, donc il y a eu des questions d'enregistré, je pense, Maître Côté. Oui. Alors, je vais commencer avec la première question qui nous vient de Madeleine Desjardins. Lors de la séance municipale du 15 mai 2023, mes questions étaient, lorsqu'un vote est demandé, serait-il possible que les conseillers et conseillères expliquent de façon concise la raison de leur vote? Si le temps manque, est-ce qu'un conseiller ou une conseillère voudrait expliquer la ou les raisons de son vote contre ou un autre de son vote pour? M. le maire a répondu, ça va nous faire plaisir, ça va être fait dans les prochaines fois. Depuis le 15 mai, il y a eu plusieurs séances où des votes ont eu lieu, mais je n'ai pas entendu d'explication motivant un contre ou un pour. Je pose donc les mêmes questions que j'avais déjà présentées. Alors, en gros, j'ai envoyé à Mme Desjardins le règlement sur la régie interne des séances, le règlement 18-42. Puis, dans le règlement, il est bien indiqué que les conseillers et conseillères ont le droit de donner leur opinion, mais souvent, ce qui se passe, c'est que l'opinion est donnée en amont du vote, donc il faut vraiment bien écouter les séances parce que les élus peuvent s'exprimer avant de prendre la décision et non après que la décision ait été prise. Donc, c'est pour ça que peut-être qu'il y a cette confusion. Sinon, bien, ça vous appartient à vous de donner votre opinion ou de la garder pour vous. Donc, c'est ça. Je pense que ça répond. Est-ce qu'il y a une deuxième question pour vous? Oui, il y avait une deuxième question. C'est Mme Céline Durand. Céline Durand, retraité, propriétaire au 2262 Rue des Six-Fleurs, responsable des tisserandes du Cercle des fermières de Vaudreuil. Je ne peux être présente. Bon, ça, c'est pas la question. Alors, voilà la question. Nous avons appris dernièrement que les travaux du parc à la croisée débuteront le 10 octobre en soutrayant le stationnement à proximité pour le déplacer sur la rue avoisinante, 20 espaces, en notant que nous possédions une vignette. En ce mois des piétons, la municipalité étant une municipalité amie des aînés, a-t-on pensé aux aînés qui n'auront pas de stationnement disponible? Nous sommes au-delà de 20, plusieurs par jour, qui devront traverser la rue, contourner l'édifice pour entrer par l'entrée arrière ou tout simplement se déplacer ailleurs pour suivre leur activité. Que comptez-vous faire pour remédier la situation? On va regarder les plans. Moi, je n'ai pas vu les plans des travaux qui n'étaient pas pour être faits. On va regarder si ça cause vraiment des problèmes quelconques. Et ensuite à ça, on va prendre des décisions. Puis je vais vous revenir parce que demain, madame, avec une réponse là-dessus. Mais tant que je n'ai pas vu les plans de modification comme vous l'avez parlé, c'est très difficile pour moi de répondre. Donc, je vous reviens le plus tôt possible là-dessus. Merci. On est à la période de questions avec les citoyens. Donc, est-ce qu'il y a des citoyens qui ont des questions immédiatement? Il y a une période au début, puis il y a une période à la fin. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions immédiatement? Ou si vous nous faites le plaisir de rester avec nous jusqu'à la fin? C'est beau. Merci beaucoup. On y va avec vous, M. Marcin. Première. Autorisation accès à un immeuble municipal étude d'avant-projet pour logement abordable. Considérant que la Ville est propriétaire de sept lots situés sur la rue Saint-Michel, considérant que la Ville souhaite que ces lots soient utilisés à des fins de logement abordable, considérant que Toi d'abord est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser le développement de logements abordables sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulange, considérant que l'organisme Toi d'abord souhaite évaluer le potentiel de développement de ces lots pour du logement abordable et doit procéder à certaines études d'avant-projet pour confirmer la facilité du projet. Je propose que l'organisme Toi d'abord soit autorisé à procéder aux études nécessaires d'avant-projet sur les lots si déçu mentionnés. Que les professionnels mandatés par Toi d'abord soient autorisés à accéder aux dits lots afin de réaliser les relevés, tests et prélèvements requis. Que les services municipaux concernés soient autorisés à transmettre aux professionnels de Toi d'abord, tout document concernant les dits lots. Merci. Appuyez par... Je vais appuyer, M. Martin. Les six lots qu'on passe, c'est près du parc où il y a le quai à Vaudreuil-Dorion. Et on a acheté il y a plusieurs années, pour ceux qui s'en rappellent, il y avait une taverne là qui était chez D, des séguins. Et quand on a fait l'acquisition, on a fait l'acquisition de ces lots-là en même temps. On a démolé un vieux bâtiment. Et là, on regarde parce qu'on a aussi les sœurs de Saint-Anne, ils ont cédé au Saint-Hérin tout près. Mais on regarde s'il n'y a pas moyen d'avoir un positionnement, et ça serait vraiment fantastique, et d'avoir de la place pour remettre un autre projet de Toi d'abord. Il y en a un qui est déjà enclenché, qui devrait voir le jour si possible en 2024. Mais on va continuer, on va regarder sur ce terrain-là, parce que les municipalités doivent fournir des terrains. Il n'y aurait pas moyen de mettre un deuxième logement. Vous voulez savoir c'est quoi d'abord, madame? C'est où? Excusez-moi, je n'ai pas compris que c'est où ces terrains. Les terrains-là, c'était au coin, le quai de Vaudreuil, où il y a un quai à Vaudreuil, sur la rue Saint-Michel. C'est celui de l'épargne... Le parc Esté-Blondin. Le parc Esté-Blondin, c'est ça. Et vous voulez faire... Non, l'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue. L'autre bord de la rue. Ça n'a pas d'affaire au parc comme tel. Ce sont les terrains vacants qui sont plus à l'ouest. C'est beau? Merci. Donc, on y va, c'est avec vous, M. Séguin. Oui. Dépôt de procès-verbal de correction de la résolution 2210-798, adjudication de contrat, appel d'offre pour les travaux de nivellement et gazellement du terrain de soccer de l'école Brindamour. Donc, le conseil prend acte du dépôt par la greffière par intérim du procès-verbal de correction daté du 21 septembre 2023, relative à l'adjudication de contrat de l'appel d'offre pour les travaux de nivellement et gazellement de terrain de soccer de l'école Brindamour, ainsi que la résolution modifiée. Merci. C'était un dépôt. Vous voulez-vous faire aussi le dépôt de la liste des comptes, s'il vous plaît? Le conseil prend acte du dépôt et paiement de la liste des comptes payés en date du 8 septembre 2023 pour un montant totalisant 6 431 724,53. Merci. Madame, avec le renouvellement de l'entente? Oui. Donc, c'est renouvellement d'une entente avec la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulange. Alors, je propose que soit acceptée la proposition de prolongation de l'offre de services datée du 7 juillet 2023 de la Caisse des jardins de Vaudreuil-Soulange pour le renouvellement de l'entente de tarification, et ce, pour la période du 1er août 2023 au 31 juillet 2026, que le maire ainsi que le trésorier et le directeur du service des finances et de la trésorerie soient autorisés à signer pour et au long de la Ville l'acceptation de l'offre de services. Merci. Appuieur? Je l'appuie. Merci, Mme Le Chasseur. Comité de retraite, régie complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, nomination, membre indépendant. Considérant la disposition prévoyant la nomination d'un membre indépendant qui siège sur le comité de retraite, considérant que le membre indépendant est désigné par l'employeur, considérant que l'employeur nomme les membres indépendants pour un mandat qui se termine au moment où l'actif du volet actuel deviendra supérieur à l'actif du volet antérieur, considérant l'intérêt de M. Reynal-Gabrielli à siéger à titre de membre indépendant sur le comité de retraite. Je propose que la Ville désigne M. Gabrielli à titre de membre indépendant sur le comité de retraite du régime complémentaire de retraite des employés de la Ville de Vaudreuil-Dorion, et ce, à compter du 2 octobre 2023. Merci. Appuyez par? Je l'appuie. Madame? Donc, point 6.4, dépôt état comparatif des revenus et dépenses. Le conseil prend acte conformément aux dispositions de l'article 105.4 de la loi sur les cités et villes du dépôt par le trésorier M. Marco Pilon des états comparatifs des revenus et des charges de la Ville pour les exercices 2022 et 2023 au 31 août, ainsi que des revenus et charges dont la réalisation est prévue pour l'exercice 2023 comparé à ceux apparaissant au budget 2023. Merci. Vous voulez vous faire aussi le prochain mouvement de main-d'oeuvre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Alors, il est proposé que le conseil autorise et rectifie la liste des mouvements de main-d'oeuvre datée du 19 septembre 2023, présentée par la directrice du service des ressources humaines et approuvée par la direction générale. Merci. Appuyez par? Je l'appuie. Merci. M. Dumoulin? Oui, service des ressources humaines, embauche conseillère en ressources humaines. Alors, je propose que soit autorisée l'embauche de Mme Isabelle Hac au poste régulier de conseillère en ressources humaines au sein du service des ressources humaines, et ce, à compter du 10 octobre 2023, que Mme Hac ait une période de probation de six mois à la suite à laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, elle pourra être confirmée dans son poste. Et je l'ai proposé. Appuyez pas? Je l'appuie. Est-ce que vous êtes Mme Hac? Non? OK. C'est rare qu'on voit des gens jeunes comme vous ici. Merci. M. Marchand. Oui. Service des travaux publics, nomination et embauche journalière régulière saisonnière et journalier régulier saisonnier. Considérant la recommandation du comité de sélection, je propose que soit autorisée la nomination de Mme Camille Bouchard au poste de journalière régulière saisonnière, ainsi que l'embauche de M. Martin Lollier, pardon, au poste de journalier régulier saisonnier au sein du service des travaux publics et ce, respectivement, à compter du 3 et du 17 octobre 2023, au salaire prévu à l'annexé de l'échelle salariale des employés Colbleu, le tout selon les conditions énoncées à la Convention collective de travail en vigueur. Que Mme Bouchard et M. Lollier aient une période d'essai de 1040 heures et qu'ils doivent obtenir leur permis de conduire classe 3 dans un délai maximum de six mois, à compter de leur date d'embauche, et ce, afin de satisfaire aux exigences du poste. Que Mme Bouchard et M. Lollier puissent être confirmés dans leur poste sur recommandation favorable de leur supérieur immédiat à la suite de leur période d'essai et de l'obtention de leur permis de conduire classe 3, ces deux conditions doivent être réunies. Que l'adhésion de Mme Bouchard et de M. Lollier au régime d'assurance collective s'effectuent à compter de leur date d'embauche à titre de journalière régulière, régulière, pardon, saisonnière et journalier régulier saisonnier, et ce, conformément au règlement admissibilité en vigueur pour le statut d'employé régulier saisonnier. Que des félicitations soient adressées à Mme Bouchard et M. Lollier. Merci. Un appuyeur. Je vais appuyer M. Martin. M. Séguin, c'est à vous. Oui, Sécurité incendie, embauche pompier surnuméraire, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 27 septembre dernier. Donc, je propose que soit autorisé l'embauche de M. Charles de Guire et Antoine Fouquet au poste de pompier surnuméraire au sein de la division opération du service de sécurité incendie, et ce, à compter du 17 octobre 2023. Que M. de Guire et Fouquet aient une période d'essai de 12 mois à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de leur supérieur immédiat, ils pourront être confirmés dans leur poste, et que des félicitations soient adressées à M. de Guire ou Fouquet. Je ne sais pas si c'est M. de Guire ou Fouquet qui est ici. C'est ça, M. de Guire et Antoine Fouquet. Appuyez pas. Appuyez pas. Je l'appuie. Je l'appuie. Ah! C'est appuyé par qui? Par le peuple. Je l'appuie. Merci. Mme Charmant. L'aide d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique. Alors, je propose que le maire, le directeur général, la conseillère principale en ressources humaines et le directeur du service et loisirs et de la culture soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville, la lettre d'entente à intervenir entre la Ville et le syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1432, FTQ, dans le cadre d'une modification apportée à l'horaire de travail pour les postes de commis auprès. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Mme Lechasseur. Donc, dépôt procès-verbaux du comité de santé et de sécurité de travail, pompiers et cols bleus, réunion du 5 septembre 2023. Le conseil prend acte du dépôt des procès-verbaux des réunions suivantes. Comité de santé et sécurité des employés cols bleus, tenu le 5 septembre, puis comité de santé et sécurité des pompiers, tenu le 5 septembre. Merci. Vous voulez vous faire le 11.1 aussi? Oui. Subvention aux organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs pour l'année 2023. Ajout d'organismes ou de subvention. Considérant l'adoption de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes culturels, sportifs et communautaires en août 2019, considérant le rôle et l'importance de nos partenaires associatifs dans l'offre de soutien d'organisations et de production d'activités et d'événements au profit des citoyens de la Ville, considérant qu'il importe de soutenir financièrement certains organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs qui contribuent à la vitalité et au rayonnement de la Ville. Je propose que soient octroyés à titre de subvention pour l'année 2023 les sommes spécifiées à l'égard de chacun des organismes suivants. Organismes sportifs et loisirs, club optimiste de Vaudreuil-Dorion à une somme de 3 930 $. Club des aînés associés de Vaudreuil-Dorion à une somme de 3 090 $. Organismes culturels, les amis de Félix Leclerc, une somme de 1 500 $. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Mme Morin. 12.1. Adoption de nouvelle identité visuelle du service de sécurité incendie. Considérant le changement d'identité visuelle de la Ville de Vaudreuil-Dorion, considérant qu'une mise à jour de l'identité du service de sécurité incendie est requise en fonction du changement du logo de la Ville et que le logo actuel ne représente pas le niveau du service actuel offert à nos citoyens, je propose donc que soit adopté comme logo officiel du service de sécurité incendie, les symboles graphiques suivants, sauf que là, vous ne les voyez pas. Déposés, graphiques déposés. Oui, vous allez finir par les voir. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, Mme Morin. Merci. M. Dumoulin, un dépôt? Oui, bien, les trois prochains, c'est des dépôts de rapports d'autorisation de dépenses additionnelles. Alors, c'est une demande de prix pour les plans et devis et surveillance réhabitation de la station de pompage de la rue Dumont pour un montant de 525 $ de taxes applicables non comprises. Le deuxième est un plan et devis et surveillance de réhabitation des stations de pompage de la rue Roche et Bourget pour un montant de 800 $ de taxes applicables non comprises. Et le troisième, c'est le plan et devis de surveillance infrastructure municipale dans le secteur du boulevard, de la cité des jeunes et de la gare, réaménagement de la bretelle de la sortie de 2, l'autoroute 30, direction S, projet d'hôpital de Vaudreuil-Soulange pour un montant de 8500 $ de taxes applicables non comprises. Et les trois, c'est des dépôts. Merci beaucoup. Mme Charmant, au 15.4. Oui, donc, c'est une demande de subvention considérant que le programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable vise à assister les municipalités dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers locales et municipales dont elles ont la responsabilité, considérant que les membres du conseil ont pris connaissance des modalités d'application de ce programme, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles, considérant le projet de réfection du boulevard de la cité des jeunes, phase 2, considérant que la Ville doit respecter les rois et règlements en vigueur et obtenir les autorisations requises avant l'exécution du projet, considérant que la Ville a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option de l'estimation détaillée du coût des travaux, et considérant que la Ville doit autoriser le dépôt de la demande d'aide financière, confirmer sa contribution financière au projet et autoriser un de ses représentants à signer cette demande, je propose que la directrice du service du génie et de l'environnement et le chef de division génie soient autorisés à présenter et à signer pour et au nom de la Ville une demande d'aide financière au ministère dans le cadre du programme mentionné pour le projet précisé et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Que la Ville s'engage à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Marsan. M. Plonge, est-ce que le DG pourrait peut-être juste expliquer c'est quoi la phase 2, c'était des jeunes, puis comment ça rime avec l'échéancier... Allez-y. Parce qu'on a souvent des questions des citoyens avec ce qui s'en vient au niveau des ronds-points puis tout ça, de quoi qu'on parle pour ce projet-ci. Oui. Au fait, ça, c'est une demande de subvention pour nous permettre de réaliser, compléter le boulevard Cité des jeunes entre la voie ferrée, un petit peu plus loin, c'est plus Builderham, finalement, jusqu'à Henry Ford, parce que dans le cadre des travaux de l'hôpital, il y a un réaménagement de l'intersection Henry Ford-Cité des jeunes et de la gare Cité des jeunes, c'est des carrefours gératoires qui sont prévus à cet endroit-là. Donc, ce projet-là, c'est vraiment compléter l'élargement de Cité des jeunes dans le même design qu'il a été fait dans les dernières années entre Ouimet et la voie ferrée, finalement, avec bande cyclable, piste cyclable d'un côté, trottoir, etc. Donc, c'est le projet. Merci. M. Marchand. Oui. Demande de subvention, ministère de l'Éducation, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et pleinaires, autorisation de signature. Considérant que la Ville veut offrir des lieux appropriés et stimulants pour la pratique d'activités et de sports aquatiques, considérant le déficit important d'infrastructures aquatiques et l'absence d'une telle infrastructure de propriété municipale au sein des 23 municipalités du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulange, comptant un total de 166 076 citoyens, considérant que le programme du ministère de l'Éducation, programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et pleinaires, prévoit une aide financière pour ce type de projet, considérant que le projet de construction d'un complexe aquatique au sein du pôle municipal satisfait aux exigences du programme suicidier. Je propose que la Ville autorise la présentation du projet de construction d'un complexe aquatique au pôle municipal, au ministère de l'Éducation, dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et pleinaires. Que soit confirmé l'engagement de la Ville à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement des coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrats relatifs à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce du ministre. Que le directeur général soit autorisé à présenter et à signer, pour et au nom de la Ville, la demande d'aide financière au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et pleinaires pour le projet précipité et à signer tout document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Je vais appuyer M. Marsan. Merci. C'est une demande qu'on avait faite au début, quand on a fait le pôle municipal avec l'Aréna, avec l'hôtel de Ville et la bibliothèque. On avait aussi postulé à côté, le terrain vacant qui est près du chemin de fer et à côté de la gare pour avoir un centre aquatique. Pas une piscine, mais un centre aquatique. Et la première fois, ça n'a pas passé pour toutes sortes de raisons. Il y a des budgets. Et là, on relance parce que le programme vient d'être réouvert. Et étant donné que nos papiers étaient déjà pas mal tous faits, on pense qu'on a des bonnes chances de le faire. Merci beaucoup. À vous, M. Séguin. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, M. Pilon? Pardon? Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Bien oui. OK. Moi, j'ai une petite inquiétude étonnée que le programme a changé au niveau des subventions accordées. Est-ce que c'est possible de penser qu'on peut peut-être repousser éventuellement la construction de ce parc aquatique, sachant que déjà là, le prix a plus que doublé comme dépense, mais les subventions n'ont pas suivi. Ils ne suivront pas non plus à la hauteur qu'on croyait que ça serait. Est-ce que c'est quand même possible à ce moment-là, même si le ministère nous offre la subvention, si on voit que c'est beaucoup trop dispendieux, est-ce que c'est possible à ce moment-là? C'est certain. On le fait avec les autres choses. Oui. Tout dépendant des coûts, c'est certain qu'on va accepter un certain montant, mais dépasser un certain montant-là, on va passer notre taux si jamais on est sélectionné. Si jamais. Parfait. Merci. M. Séguin? Oui. Adjudication de contrat pour un appel d'offres pour les services professionnels. Validation du concept final plein de vie et surveillance pour la construction d'un réservoir souterrain d'eau potable dans le secteur du boulevard de la Cité des Jeunes. Donc, il y a eu trois soumissions qui ont été faites. Là, maintenant, on accepte la soumission déposée par la firme ayant obtenu le meilleur pointage final. Donc, c'est les services EXP de boulevard de la Cité des Jeunes de Côte-d'Orient pour les services précités pour un montant de 1,231,747. Je le propose. Merci. Appuyez par... Je l'appuie. C'est pour l'hôpital. Dans le projet de l'hôpital, il faut intercepter l'eau qui descend de Saint-Lazard, la ville de Voreille-Dorion a des puits à Saint-Lazard. Il y a un tuyau qui descend. C'est le tuyau qui remplit la grosse citerne blanche que vous voyez à Dorion. Donc, l'eau potable descend là. On l'intercepte, on se fait un réservoir et le réservoir va servir à l'hôpital. Donc, c'est pour ça qu'on a des... On y va avec cette soumission-là, cette demande-là. Merci beaucoup. Mme Le Chasseur. Annulation de l'appel d'offres. Pardon. 401-110-23-AR-18-27.08. Service professionnel, validation de la conception finale, plan et devis de surveillance, réhabilitation du quai Esther Blondin. Considérant qu'aucune soumission n'a été déposée à la suite de l'appel d'offres publiques pour le service professionnel de validation du concept final, préparation des plans et devis et surveillance des travaux de réhabilitation du quai Esther Blondin, je propose que soit annulée à toute fin que droit l'appel d'offres publiques sous-mentionnées. Je le propose. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. J'aimerais y mettre un commentaire, monsieur... Lisez. Ça fait deux fois qu'on a cet appel d'offres-là qui est annulé. Puis moi, ça me porte à me questionner sur le processus. Tu sais, dans les municipalités, on est soumis aux appels d'offres pour s'assurer de la validité des contrats publics, mais il y a des options dans l'industrie qui existe maintenant qui s'appelle le design-build, qui est le soumissionnaire peut faire le design et la construction. Puis souvent, ça va amener plus de créativité au niveau des projets. Ça va... C'est accepté maintenant au niveau des... Mais j'aimerais ça mentionner que peut-être que le fait d'offrir plus de créativité aux fournisseurs, ça serait peut-être une option pour qu'on puisse enfin avoir le quai qui soit... qui soit restauré parce que c'est... Dans plusieurs municipalités au Québec, on a des superbes quais, des accès à l'eau de grande qualité. Je pense que c'est peut-être une opportunité de revoir le projet. C'est plate qu'on puisse pas le faire parce qu'on n'a pas de soumissionnaire, mais peut-être que ce serait une bonne idée d'envisager de revoir le processus lui-même. Merci. Mme Morin. Alors, ça, c'est le 15.9. 16.1, c'est le dépôt au procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Pardon. Réunion du 13 septembre 2023. Le conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenu le 13 septembre 2023. Merci. Voulez-vous faire 16.2, si vous voulez? Oui. Alors, PIA, pour le 104 et 108 avenue Saint-Charles, l'installation d'un pylône communautaire. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 104-108 avenue Saint-Charles, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs PIA, je propose donc que soit accepté à l'égard de l'immeuble 104-108 avenue Saint-Charles le projet d'implantation d'un pylône communautaire, le tout conformément au plan préparé par enseigne-accès révisé 3, pardon, révision 3, doté du 11 septembre 2023, et ce, à la condition que toutes les enseignes d'identification aient un lettrage blanc sur fond charcoal. Merci. Appuyez par? Je l'appuie. M. Dumoulin, c'est à vous. Oui, exemption des compensations pour le 170 rue Boileau, case de stationnement. Alors, je propose que soit accepté à l'égard du 170 rue Boileau une demande d'exemption et l'obligation de fournir deux cases de stationnement en contrepartie d'un paiement de 1 000 $ par case, tel que le prévoit le règlement zonage 1275, ensuite des huit autres déjà autorisés par la résolution pour un total d'exemption de 10 cases de stationnement et ce, à la condition qu'aucune case de stationnement ne soit ménagée en tandem. mais je ne l'ai pas posé. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Marcin, c'est à vous. Oui, c'est un PIA au 349-353 chemin de Lens, construction de deux bâtiments accessoires en co-latérale. Considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 349-353 chemin de Lens, considérant la recommandation défavorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 septembre 2023, considérant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, considérant que le critère A de l'objectif de l'article 3.1.2.4 du règlement sur les PIA numéro 1277, lequel se lit comme suit, n'est pas respecté. Les bâtiments accessoires sont implantés de façon à minimiser leur visibilité et s'il y a lieu toute nuisance, bruit, odeur, etc. Considérant que les critères A et B de l'objectif à l'article 3.1.3.5 de ce même règlement, lesquels se lient comme suit, ne sont pas respectés. Critère A, l'architecture style, pente de toit, proportion des bâtiments accessoires est similaire à celle du bâtiment principal. Critère B, la couleur et les matériaux de recouvrement des bâtiments accessoires sont les mêmes que ceux du bâtiment principal. Considérant que le critère B de l'objectif de l'article 3.2.14.1 de ce même règlement, lequel se lit comme suit, n'est pas respecté. Les nouvelles constructions et les travaux sur les constructions existantes, qu'il s'agisse d'un bâtiment principal ou accessoire, permettent de renforcer le caractère rural ou la villégiature du chemin de paysage. Considérant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement numéro 1277, le Conseil, à la suite de la recommandation du comité consultatif d'urbanisme, approuve ou non un projet compris dans le PIA. Il est proposé que soit refusé à l'égard de l'immeuble 6 au 349-353 chemin de l'Ange, le projet de construction de deux bâtiments accessoires en collatéral tels que présentés dans les documents préparés en date du 22 août 2023 par le propriétaire. Merci d'appuyer, Paul. Je l'appuie. Merci, M. Séguin. Oui. PIA 408 Saint-Charles, installation d'appareils mécaniques au toit. Concernant la demande de permis à l'égard de l'immeuble 6 au 408 Avenue Saint-Charles, qui est le centre d'accueil Vaudreuil, en passant, concernant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de sa réunion du 30 septembre dernier, concernant l'analyse du comité à l'égard de la conformité aux objectifs du PIA, concernant qu'en vertu de l'article 2.2.2 du règlement 12-77, le conseil peut approuver ou non un projet accompli dans un PIA. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble du 408 Saint-Charles le projet d'installation d'unité de ventilation au toit, le tour conformément au plan intitulé ajoute climatisation aux aires de vie 1-48-1-2-0 présentées par des architectes Arteza en date du 17 juillet 2023 et soit à condition qu'un écran soit installé sur le toit afin de dissimuler les appareils de mécanique de l'aile B. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Dérogation mineure, madame. Le 16.6. Alors, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 2747 rue des Floralis, considérant la recommandation favorable formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 13 septembre 2023, considérant l'avis affiché à l'hôtel de ville et publié sur le site internet de la ville le 15 septembre, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Je propose que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 2747 rue des Floralis afin d'autoriser une marge avant secondaire de 3 mètres en dérogation à la grille des usages et normes de la zone H1-430 du règlement de zonage 1275 qui prévoit une marge avant secondaire de 7 mètres. C'est une dérogation mineure. S'il y a des gens qui veulent se faire entendre dans le temps, Merci. Vous l'avez proposé? Merci beaucoup. C'est à vous, Mme Le Chasseur. Demande de subvention. Programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Volet 2. Acquisition de bacs bruns de 240 litres pour la collecte de matières organiques. Autorisation de signature. considérant que la gestion des matières résiduelles est l'une des cinq grandes thématiques de la politique environnementale de la Ville de Vaudreuil-Dorion, regroupant les objectifs et les actions pour améliorer la performance territoriale, considérant que la Ville a débuté l'implantation de la collecte de matières organiques sur le territoire à partir de l'année 2018, considérant que les démarches entamées par la Ville pour le projet d'implantation d'une collecte intelligente et la tarification incitative ont démontré l'importance de desservir la population avec des bacs bruns de 240 litres pour la collecte de l'ensemble des matières organiques afin d'atteindre le potentiel de performance et une diminution des quantités de déchets ultimes envoyés à l'enfouissement, considérant que le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la faune et des parcs offre le programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage, comportant le volet 2 pour l'acquisition d'équipements de collecte de matières organiques, pouvant atteindre un taux de subvention de 33,5 % des dépenses admissibles maximales de 100 $ par bac et par unité d'occupation. Je propose que soit déposée une demande auprès du ministère dans le cadre du programme volet 2 pour le financement de l'acquisition des bacs de 240 litres, que la directrice et la chef de section environnement du service de génie et de l'environnement ainsi que le chef de division gestion des contrats et de l'approvisionnement du service des travaux publics soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande de subvention et tout autre document permettant de donner plein effet à la présente résolution. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. J'aurais une question peut-être à relancer vers M. Van Ness, M. Pilon. Allez-y. On a eu la discussion cette semaine de qu'est-ce qu'on allait faire avec nos petits bacs parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont reçu le gros bac puis là, ils se demandent quoi faire puis là, on a comme établi une stratégie pour récupérer pour ceux qui... Fait que juste... Est-ce que vous pouvez... Oui, absolument. Il y a des pamphlets qui sont distribués aux gens pour leur expliquer qu'ils ont le choix de soit le garder pour en faire un autre usage. Ça peut être un bac pour garder le sel l'hiver. Continuez à faire notre compost dans le garage. C'est ça, le transbordement dans le gros bac ou sinon, il y a des dates qui ont été publicisées, je ne les ai pas par cœur, ça dépend des secteurs, mais il y a un entrepreneur privé qui est mandaté pour ramasser les petits bacs qui vont être recyclés par la suite. Fait que s'il y en a certains qui ont eu l'info qu'on ne les ramassait pas, oui, on va les ramasser. Donc, vous restez à l'affût des dates pour pouvoir mettre votre petit bac si vous voulez. Il va être recyclé, revalorisé parce que... Moi, parce que M. Pilon, moi, j'ai un citoyen qui m'a dit qu'il l'a mis directement dans sa poubelle de recyclage. Fait que j'étais comme... Oups! On ne peut pas ça. Merci. Merci. Mme Morin. 18.1, adoption du règlement 1275-318, zonage, soustraire des habitations de trois logements et moins de l'obligation d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agré lors d'un projet de redéveloppement. Appliquer la cession de terrain ou le paiement d'une somme à la superficie du lot devant être incluse dans le projet intégré. Mme Lagraffière? Alors, je dirais que le titre parle de lui-même, mais en gros, le règlement 1275-318 dont nous avons tenu l'Assemblée publique de consultation aujourd'hui a pour objet de soustraire les habitations de trois logements et moins de l'obligation d'établir pour l'application de la cession pour fin de parc la valeur de terrain par un évaluateur agréé et de prendre la valeur établie au rôle d'évaluation. Donc, on évite, c'est ça, la préparation d'un document par un évaluateur agréé. Un peu moins de frais pour le demandeur. Le règlement 1275-318 a également pour objet de considérer, lorsqu'il s'agit d'un projet de redéveloppement inclus dans un projet intégré, que la cession de terrain ou le paiement d'une somme est applicable seulement pour la superficie du lot qui est incorporée au terrain du projet. Donc, on y va plus au pro-rata dans le sens quand il y a une question d'un projet intégré puis qu'il y a juste le redéveloppement d'une partie du bâtiment dans le projet. Alors, c'est ça pour le 318. Donc, considérant que la Ville a adopté en séance tenue le 18 septembre 2023 le projet de règlement 1275-318, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 22 septembre 2023 à 18h30, je propose donc que soit adopté le règlement 1278-318 intitulé règlement modifiant le règlement de zonage 1275 afin de soustraire les habitations de trois logements et moins dans l'application d'établir, dans l'obligation d'établir pour l'application de cession pour fin de parc la valeur d'un terrain par un évaluateur agréé lors d'un projet de redéveloppement d'appliquer la cession de terrain et ou le paiement d'une somme à la superficie du lot devant être inclus dans le projet intégrer. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, adoption du règlement numéro 1275-317. Alors, maître, pouvez-vous faire mention de l'objet du règlement, s'il vous plaît? Oui, donc, plusieurs éléments dans ce règlement-là. Premièrement, il a pour but d'ajouter dans la nomenclature des usages agricoles permis l'ajout d'une résidence lorsqu'une autorisation de la Commission de la protection du territoire agricole a été obtenue avant le 25 octobre 2004 ou lorsqu'un permis de lotissement a été approuvé avant cette date. Également, pour objet de remplacer l'article concernant les espaces verts requis de façon à retirer les allées d'accès, les pavés unis et tout autre aménagement paysager similaire du calcul de l'espace vert. Le tout afin d'éviter que toute la cause se retrouve minéralisée. Également, de prévoir une disposition d'application spécifique concernant les enseignes d'identification de projets immobiliers et de l'appliquer sur la zone H5007 et finalement, d'ajouter une disposition d'application spécifique applicable à la zone C3-219 concernant les concessionnaires automobiles qui avaient été ajoutés dans la mauvaise colonne de cette page. Gris où l'usage concessionnaire n'était pas prévu. Donc, c'était plus une coquille à ce niveau-là. C'est tout. Alors, je propose que soit adopté le règlement 1275-317. intitulé Règlement modifié dans le règlement de zonage 1275 avec les modifications que maître vient de mentionner. Je l'ai proposé. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Merci, M. Marcin. L'avis de motion. Oui. Je dépose le projet de règlement numéro 1591-07 modifiant le règlement sur les limites de vitesse numéro 1591 afin d'ajouter des voies publiques désignées rue Active à l'annexe A1 et donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. Vous voulez vous faire aussi le 18.4? Avec plaisir. Je dépose le projet de règlement numéro 1792-01 modifiant le règlement sur la gestion des matières résiduelles numéro 1792 afin de permettre que soient récupérées les canettes ou les contenants consignables dans un contenant de collecte lorsque ce dernier est disposé pour les fins de cueillette et ce, sans l'accord du propriétaire. Et je donne avis de motion qu'une séance ultérieure de ce conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci. M. Séguin. Oui, autorisation de la direction générale. Je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 21 septembre dernier. Merci. Appuyez pas. Je l'appuie. Mme Charmant, c'est à vous. que c'est un dépôt. Alors, je dépose un avis de proposition visant à mandater la direction générale pour l'analyse et la recommandation des outils d'écofiscalité afin de rencontrer les objectifs environnementaux de la Ville en matière de mobilité durable et de contrôle de l'urbanisation ainsi que de ses impacts. Alors, je vais vous en faire la lecture. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion s'est engagée dans la lutte contre les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre par sa planification stratégique 2020-2025 et la démarche de renouvellement de la politique environnementale qui aura comme principal angle l'adaptation et la résilience au changement climatique. Considérant la chaise des générations, vous la voyez là, qui a été remise au conseil municipal par maire au front Vaudreuil-Soulange qui agit comme un rappel aux élus que les décisions prises aujourd'hui auront des conséquences sur l'avenir des enfants en matière d'environnement. Considérant que la Ville de Vaudreuil-Dorion peut utiliser pleinement, adéquatement, son pouvoir général de taxation et son pouvoir général de redevance réglementaire afin de rencontrer des objectifs environnementaux. Considérant que l'écofiscalité est une approche qui vise à encourager des comportements plus respectueux de l'environnement en utilisant des mécanismes fiscaux. Considérant que le ministère des Finances a publié un guide intitulé Recours à l'écofiscalité Principes d'application afin d'aider les municipalités à stimuler la transition énergétique et encourager le développement durable. Considérant l'étude intitulée L'écofiscalité municipale au Québec survole des mesures applicables et de leur potentiel fiscal et environnemental daté du 10 avril 2023 et présentée à l'Union des municipalités du Québec. Considérant que notre directeur général M. Olivier Vanest a participé au congrès de l'Association des directeurs généraux des municipalités du Québec en juin 2023 où un panel d'experts sur le sujet Réimaginer les revenus fiscaux a présenté un volet sur l'écofiscalité considérant que les outils et programmes des municipalités telles que Potten, Victoriaville, Drummondville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Austin et Prévost cités en exemple lors du Forum sur la collectivité des milieux humides, excusez, des milieux de biodiversité qui a eu lieu le 21 mars 2023 à Drummondville et la formation à laquelle j'ai participé de l'UMQ le 22 mars 2023 intitulée « L'écofiscalité en pratique, quoi, quand et comment ? » Je propose que la Direction générale recherche, analyse et recommande les outils et mécanismes d'écofiscalité qui pourraient s'avérer efficaces pour rencontrer les objectifs environnementaux de la Ville, incluant celui de favoriser la mobilité durable et contrôler l'urbanisation et ses impacts. Qu'une attention particulière soit portée sans toutefois s'y limiter aux mécanismes suivants taxes sur les stationnements et les coefficients d'occupation du sol ainsi que les redevances à la livraison de colis aux surfaces imperméables et l'urbanisation et l'artificialisation des sols. Que la Direction générale évalue les impacts potentiels de ces mesures sur les citoyens et les entreprises ainsi que sur l'environnement. Que la Direction générale recueille l'information des municipalités si haut mentionnées afin de comprendre les enjeux et défis entourant l'implantation de certains de ces mécanismes à Vaudreuil-de-Rion. Que la Direction générale propose un budget dans le cadre de l'exercice budgétaire de l'automne 2023 pour l'année financière 2024 si des honoraires professionnels ou une analyse externe s'avère nécessaire afin de remplir ce mandat. Merci pour le dépôt. Mme Morin pour le 21.1 s'il vous plaît des chenots. Proposition réduction de la vitesse sur le chemin des chenots entre la rue Lafleur et l'autoroute 40. Donc, considérant la proposition que j'ai déposée lors de la séance la rue Bédard et l'autoroute 40. Oui, c'est vrai, je ne vais pas changer. D'accord. On le rentre automatiquement. OK, merci. Alors, donc, sur le chemin des chenots entre la rue Bédard et l'autoroute 40, considérant la lettre déposée par M. François Barrette lors de la séance ordinaire du 5 juin 2023, exhortant le conseil à réduire la vitesse, la limite de vitesse sur le chemin des chenots à 30 km heure, citant la volonté d'améliorer la sécurité des résidents, en plus particulièrement les piétons et les cyclistes, considérant que 90 % des résidents du chemin des chenots entre la rue Lafleur et l'autoroute ont signé une pétition de plus de 100 signataires en faveur d'une réduction de limite de vitesse et que celle-ci fut déposée à la séance du 5 juin 2023, considérant que le chemin des chenots est une route panoramique à sens unique, étroite et multifonctionnelle, considérant que des routes panoramiques similaires au chemin des chenots dans d'autres municipalités ont des limites de vitesse de 30 km heure, telles que le chemin du Lake Shore dans l'ouest de Montréal ainsi que le boulevard Gouin entre L'Anse-de-Lorme et le boulevard Saint-Charles, considérant que la recommandation favorable du comité de circulation est tenue le 2 octobre 2023 basée sur deux analyses effectuées entre le 12 et 20 juin ainsi que le 21-29 septembre, démontrant que la vitesse au 85e percentile est inférieure ou très près de la limite de vitesse de 40 km heure et que ce résultat d'analyse respecte le principe évoqué dans le guide du ministère des Transports intitulé Aide à la détermination des limites de vitesse qui précise ce qui suit. La vitesse pratiquée sans-il 85 doit être inférieure à la limite de vitesse envisagée plus 10 km heure. Considérant que depuis 2021, plusieurs municipalités et arrondissements du Québec emboîtent le pas pour davantage sécuriser certaines rues résidentielles en réduisant la vitesse à 30 km heure, c'est le cas notamment de Trois-Rivières et certains arrondissements de Montréal, Terrebonne, Longueuil, Rimouski, Québec, Gatineau, Sherbrooke et Laval. Considérant que d'après une étude de l'Institut national de la santé publique publié en 2005, les chances de survie d'un piéton heurté sont de 90 % lorsque la vitesse de l'impact est de 30 km heure au moins. Considérant qu'une vitesse réduite favoriserait une atmosphère plus conviviale dans notre communauté et contribuerait à renforcer le sentiment d'appartenance à celle-ci des principes cohérents avec la politique du vivre-ensemble adoptée par la Ville. Je propose donc que soit acceptée la proposition que j'ai déposée à l'effet de réduire à 30 km heure la limite de vitesse sur le chemin des chenots entre la Ville-Bédard et l'autoroute 40. Que le comité de circulation soit mandaté à proposer une politique au conseil municipal qui établit les paramètres sous lesquels les limites de vitesse des voies locales peuvent être réduites en s'inspirant du guide aide à la détermination des limites de vitesse du ministère du transport des transports et les orientations à venir du même ministère pour améliorer la sécurité des voies publiques. Je l'appuie. Merci. Merci beaucoup. On est à la période de questions ou de commentaires des élus. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent se faire entendre? Oui. Moi, j'aurais un petit point. En fait, parce qu'on a parlé de compostage et de collecte ce soir, il y a beaucoup de questions, les citoyens qui se posent des questions sur la collecte intelligente. Donc, juste un petit rappel. C'est indiqué dans le bulletin municipal. Ça a passé dans les réseaux sociaux aussi, mais un rappel qui va avoir deux séances d'informations sur la collecte intelligente où est-ce qu'on explique les objectifs, les avantages, le fonctionnement. Ça va se passer au centre multisport André-Chagnon. Il y a deux séances, donc une en français, une en anglais. le 24 octobre qui est un mardi à 18h30 en français, le mercredi 1er novembre à 18h30 en anglais. On vous recommande fortement de vous inscrire par courriel. Donc, le courriel, c'est environnementacommercialville.vaudreuil-dorion.qc.ca juste pour qu'on puisse bien planifier. Il va y avoir des gens qui sont présents pour répondre à vos questions, interrogations, tout ça. Donc, je vous encourage à participer si vous voulez comprendre un petit peu comment ça va fonctionner. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires, questions? Oui. Je voulais vous rappeler, donc, moi, j'ai eu la chance de travailler chez le développement Vaudreuil-Soulange par le passé, puis j'étais membre du comité du salon de l'emploi de Vaudreuil-Soulange, puis cette année, on est de retour avec un salon à Vaudreuil-dorion. Auparavant, c'était au Château Vaudreuil, mais cette année, on va être au centre multisport André-Chagnon, donc à proximité de la gare de train. Le slogan, c'était un emploi près de chez soi, donc je trouve ça super le fun que les gens qui prennent le train à tous les jours puissent avoir la chance peut-être ce soir-là, donc le 4 octobre, c'est-à-dire mercredi, de midi à 19 h, d'aller voir les employeurs de la région, lesquels pourraient les accueillir en tant qu'employés sur notre territoire, parce qu'on a de grands besoins, Vaudreuil-Dorion puis Vaudreuil-Soulange. Puis la Ville va être là également comme un très grand employeur de notre communauté pour proposer les multiples postes qu'on a au sein de notre organisation. Donc je vous invite le 4 octobre de midi à 19 h au centre multisport André-Chagnon à venir découvrir nos employeurs puis peut-être trouver votre nouvelle qualité de vie en ne traversant pas le pont de l'île-aux-Tourtes. Merci. Oui. S'il y en a d'autres? Oui. Merci, allez-y. Moi, ça sera un petit peu plus personnel. En fait, je dois vous aviser que je vais m'absenter pour les prochaines semaines. Je dois me rendre en Suisse, à Lausanne, pour recevoir des traitements suite à une maladie que je suis atteinte de dégénérescence maculaire. Alors je sais que dans notre société, on est plusieurs qui souffront de cette maladie. et présentement, en Amérique du Nord, il n'y a rien qui existe. Donc, ayant découvert ça à Lausanne et ayant eu une convocation par les médecins de là-bas, je vais donc me rendre pour essayer d'avoir ces traitements-là qui pourraient peut-être me sauver la vue. Je voulais aussi vous aviser qu'il y a une association de la dégénérescence maculaire à Montréal et qui serait peut-être intéressant pour ceux qui en souffrent de les rejoindre peut-être pour avoir un peu plus d'informations sur le développement des soins qu'on peut avoir même si on n'en a pas beaucoup au Canada, mais quand même. Alors vous pourriez les rejoindre au 514-937-1111 ou sur leur site web. Ils ont un beau site web où est-ce que vous pourriez trouver plus d'informations. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se faire entendre? Merci. S'il n'y a pas d'autres personnes, on va aller à la période de questions des citoyens. Donc ceux qui veulent poser des questions, on vous demande simplement de vous approcher au micro, vous nommer, donner votre adresse, poser votre question, vos questions et ensuite on répondra s'il y en a une à une, s'il y en a deux ou trois. Vous pourrez retourner vous asseoir, on va répondre. Est-ce qu'il y a des questions? C'est vous qui êtes mandaté? Je ne sais pas, mais en tout cas, je parle à mon ordre prof. Peut-être aussi un peu pour les autres résidents des chenots, M. le maire, Mesdames les conseillères, Messieurs les conseillers, je voulais vous remercier. Juste vous nommer et donner votre adresse. Oui, bien sûr. Mon nom, c'est François Barrette, de 152 Chemin des chenots. Parfait. Donc, je voulais dans un premier temps vous remercier d'avoir été à l'écoute. Vous remercier d'avoir agi rapidement. Et la question, c'est tout simplement pour pouvoir informer mes voisins des chenots, quelles vont être les prochaines étapes qui vont venir en vue de concrétiser cette diminution de vitesse sur le train des chenots. Merci. Premièrement, oui, on a fait vite parce qu'il y a même eu une réunion spéciale cet après-midi à 15h30 du comité de circulation. Donc, ça a été assez vite. M. Van Ness, qu'elles vont être... Bien, il y a l'installation. Combien de temps ça peut prendre? On va annoncer 30 jours. Pardon? On va annoncer le 30 jours. Non, pour une vitesse, pour une diminution, je ne suis pas sûr. Il faudrait vérifier s'il y a un avis comme un arrêt dans les normes du ministère. Il faut annoncer d'avance. Je ne sais pas si... Non, plus vous revenez, M. On va vérifier, mais je vous dirais que côté installation, ça ne devrait pas être long. À la limite, ce serait un avis d'un changement de vitesse qui serait installé à court terme. Parallèlement, on va modifier la réglementation, mais on n'attendra pas après ça, mais il faut changer l'annexe X du règlement. Ça, ça va se faire parallèlement, mais ça ne devrait pas être trop long. Je vous dirais avant l'hiver, sans problème. D'accord. Merci beaucoup. Quand on aura plus de précisions, on vous fera suivre, monsieur. D'accord. Merci beaucoup, M. le maire, puis Mme Morin, la meilleure des chances pour le traitement. Oui, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, tout le monde. Je vais proposer à la Ville de l'Assemblée. Merci, appuyez. Merci beaucoup, tout le monde. On ne se voit pas lundi prochain parce que c'est... Il y a quelqu'un à la porte qui veut rentrer, je pense. Merci. Vous arrivez pour la fin. C'est beau, monsieur, on a accepté. Bonsoir, tout le monde. Merci.